Tomber des rideaux de la quatrième édition du New York Forum Africa, le rendez-vous de LibreVille, il faut le dire, aura connu un grand succès, en tout cas sur ce que nous font dire Alira Jumba et Lambert Pori de la presse présidentielle. En termes de trois jours d'échange d'expérience, de dialogue et de débat sur les questions d'éducation, de création d'emplois, de développement durable, d'énergie, d'agriculture, de promotion des jeunes et des femmes, ainsi que les enjeux liés au changement climatique, la quatrième édition du New York Forum Africa a connu un grand succès grâce à la qualité des participants, du nombre des accords signés dans plusieurs domaines, mais aussi des messages délivrés par les chefs d'État, membres du gouvernement, experts, dirigeants d'entreprises et personnalités emblématiques. Lors de cette cérémonie de clôture, la première dame du Gabon, Sylvia Bongondiba, s'est prononcée sur son engagement à encourager et favoriser l'éducation des jeunes. L'éducation est mon cheval de bataille. Je suis partie du principe sans éducation, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'évolution. À ce titre, près de 500 000 dollars sont engagés par ma fondation chaque année depuis trois ans dans des bourses d'excellence. La vision de l'Afrique et son avenir a longuement focalisé les échanges de cette quatrième édition du New York Forum Africa. Chacun à son niveau a apporté sa contribution. Le président de la République, chef de l'État, Libongo Ndimba, est revenu sur les enjeux de cette édition. La présente édition du New York Forum Africa, au-delà des échanges et des rencontres en plénière ou au sein des différents panels, a eu la particularité d'avoir pour fil conducteur une alliance de convergence autour de la question de la jeunesse. Le rapport lu et les travaux de l'African Citizen Summit, qui vient d'être lu, de même que l'intervention de la première dame du Gabon, ont mis en évidence les attentes légitimes de la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine, mais aussi les solutions et actions concrètes entreprises, soit par les États, soit par les citoyens engagés. Et comme je l'ai dit lors de mon allocution d'ouverture, les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise, les parents ont la responsabilité de répondre aux aspirations des jeunes. On retiendra que cette quatrième édition a été riche en échanges et en expériences.